alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier ces disques de frein parce que si vous n'êtes pas mécano de les vérifier facilement alors ce qu'il vous faut en fait c'est qu'en général quand vous achetez vos disques il ya une épaisseur maximum envoyez là on est sur une 308 l'épaisseur maximum c'est 12 mm et l'épaisseur minimum c'est 10 mm donc quand vous voyez que vous arrivez à 10,5 par exemple penser à changer vos disques en même temps que les plaquettes quand elles seront usées je vous montrerai sur un site de pièces détachées ou regarder pour votre véhicule la taille maximum et la taille minimum après si vous avez un pied à coulisses qui soit électronique ou non ce que vous faites c'est que vous prenez une partie c'est pour une partie envoyé sur cette voiture c'est un peu galère parce qu'il ya le protège disque mais ce que je fais c'est que oui je serre à fond là vous voyez on est à 11,7 donc voilà là c'est parfait donc vu que la taille minimum c'est 10 là c'est parfait donc voilà c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer en fait comment regarder si vos disques de freins ils sont ils sont des ils sont mort ou pas voilà donc si vous avez voilà donc comme je vous avais dit voyez une fois que vous êtes sur un site de vente de pièces détachées en fait ce que vous faites c'est quand vous avez trouvé en fait le disque qui correspond à votre véhicule par exemple là c'était sur l'arrière ce que vous avez ce que je vous ai montré en vidéo vous faites voir plus et là vous voyez en fait regardez là il ya toujours l'épaisseur maximum 12 mm il ya toujours l'épaisseur minimum 10 mm donc si dès que vous arrivez en fait pas loin des 10 mm faudra penser à changer les disques voilà donc c'était juste une petite info et si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2